Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Monde de Florian. Aujourd'hui nous allons aborder la réouverture le 17 juin 2021 de Disneyland Paris. Nous aborderons les points suivants, les conditions de réouverture du parc, mais aussi les nouveautés attendues à la réouverture. Nous ferons un point sur les ouvertures des hôtels du Resort Disneyland Paris et enfin nous verrons ensemble les horaires d'ouverture des parcs pendant la saison estivale. La nouvelle est tombée ce matin le 17 mai 2021 à peu près vers 11h. En effet, le parc Disneyland Paris va réouvrir ses portes le 17 juin 2021, donc dans exactement un mois. Et c'est avec une vraie campagne menée sur les réseaux sociaux que la nouvelle a été annoncée, aussi bien en story Instagram mais aussi avec une photo de la présidente de Disneyland Paris, que cette nouvelle est tombée aujourd'hui. Alors ça fait bientôt 7 mois, un peu plus de 7 mois que le parc a fermé, puisqu'il a fermé le 31 octobre 2020. Et si on cumule les fermetures entre cette fermeture qui a eu lieu là et la première fermeture qui avait eu lieu en 2020, le parc aura pratiquement été fermé un an depuis le début de la pandémie. Alors on espère que cette réouverture sera la dernière et qu'il n'y aura pas de nouvelles fermetures dans les prochains mois. En tout cas, on est ravis de cette réouverture. Et justement, c'est une réouverture qui, comme il y a un an, sera sous condition. Alors revenons tout de suite sur les conditions de la réouverture du parc. Alors comme vous le savez, l'an dernier, le port du masque sera obligatoire. Il y aura aussi un système de réservation pour accéder au parc. Alors je pense que dans les prochains jours, de nouvelles places vont être ajoutées puisqu'il y avait déjà eu une première salve de places mises en réservation il y a de ça quelques semaines. Et pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'en prendre, j'espère qu'il y aura de nouvelles réservations qui vont être ou qui vont être ouvertes dans les prochaines heures ou qui ont été ouvertes il y a quelques heures si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Le masque, comme je vous le disais, sera obligatoire. Tout comme les distanciations qui restent de mise avec un mètre entre chaque personne. Et puis l'étiquetage au sol dans les attractions restera là aussi. Pas de passe sanitaire. On en a beaucoup parlé. On ne savait pas si le parc allait être soumis aux mêmes règles que les autres lieux publics. Il n'y aura donc pas de passe sanitaire pour accéder au parc Disneyland. Et puis on a appris dans le JTTF1 du 17 mai 2021 comment allaient être examinés et comment allaient être mis en place les jauges dans les parcs d'attractions. Regardez cet extrait. Mais ici on se réjouit surtout d'échapper à l'exigence d'un passe sanitaire jugé inutile. On est quand même sur un environnement très vaste. Le parc astralique c'est 80 hectares. On a 50 mètres carrés en moyenne par visiteur. Ce qui est bien au-delà des jauges de 4 mètres carrés ou 8 mètres carrés. Un espace qui permet aussi de s'affranchir d'une jauge trop restreinte. Car sur les parcs, c'est le nombre d'attractions qui définit le nombre de visiteurs avec un effet multiplicateur. Alors comme vous venez de le voir, c'est avec un calcul un peu savant que les jauges ont donc été calculées dans les parcs. Et donc normalement le parc Disneyland devrait avoir une jauge qui tournerait autour des 28 000 personnes à son ouverture. Et puis on le sait, les jauges vont aller grandissantes jusqu'à retrouver une fin de jauge normalement au début de l'été, début juillet. Passons maintenant au deuxième point de cette grande journée d'annonce faite par Disneyland Paris. Et bien ce sont les nouveautés que l'on pourra retrouver dès l'ouverture du parc le 17 juin. En effet, on va avoir le droit à de nouveaux selfie spots dont un inédit au café Hyperion. Ça avait été annoncé lors de la vidéo des 29 ans du parc le 12 avril dernier. Et puis on nous avait aussi annoncé le grand retour du train des personnages à Disneyland Paris avec des personnages qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir sur le parc mais aussi des personnages dans des costumes qui étaient souvent sortis pour des occasions spéciales comme des soirées passeport annuel ou des soirées un peu spéciales style Halloween ou encore des soirées totalement privées. Et bien là, nous pourrons en profiter dès la réouverture. Et puis, ce n'est pas tout, il y a une attraction qui va faire son arrivée, une nouvelle attraction, une rethématisation d'une attraction. Et cette fois-ci, c'est au Walt Disney Studios qu'on va se rendre puisque c'est l'attraction Cars Road Trip dont voici tout de suite les premières images. Comme vous venez de le voir, cette rethématisation nous emmène en plein cœur de la route 66 et on a hâte de tester cette nouvelle attraction. Passons maintenant au point des hôtels puisqu'en effet, deuxième grosse annonce qui a été faite aujourd'hui en même temps que la date de réouverture du parc. Et bien, c'est la date d'ouverture de l'hôtel New York Art of Marvel. Alors en effet, le week-end qui va juste suivre la réouverture du parc, et bien l'hôtel va ouvrir ses portes en grande pompe. On l'a vu aussi à travers d'une vidéo ce matin. L'hôtel est prêt à accueillir les visiteurs. Et surtout, l'hôtel réserve là aussi un lot de nouveautés, dont une qui est exclusive à travers le monde. Elle ne sera qu'à Disneyland Paris. C'est une zone 100% instagrammable. C'est Disneyland Paris qui d'ailleurs en fait la promotion ce matin lors d'une vidéo où on vous montre que vous allez pouvoir vous balader dans plusieurs lieux et pouvoir faire plein de photos en référence à l'univers Marvel. Et on pourra aussi rencontrer le personnage Marvel de Spider-Man qui sera lui aussi très présent à l'intérieur de cet hôtel. Alors les réservations pour cet hôtel vont ouvrir le 18 mai 2021. Et en plus, si vous réservez avant le 29 juillet 2021, vous pourrez repartir avec une oeuvre inédite et limitée, Marvel. Donc sautez sur l'occasion. Ça vous permet d'aller découvrir le nouvel hôtel et de repartir avec un objet collector. Et puis ce n'est pas le seul hôtel qui va lui aussi réouvrir ses portes. Tous les hôtels Disney vont réouvrir leurs portes petit à petit au fur et à mesure de la saison. Le 17 juin, c'est le Newport Bay Club qui sera lui, dès le début, ouvert. Et le centre de vaccination continuera de fonctionner. Puis il faudra attendre le 1er juillet pour que l'hôtel Cheyenne réouvre ses portes. Et enfin, le ranch d'Evie Croquette rouvrira ses portes le 13 juillet. Les autres hôtels restent pour le moment fermés. On n'a pas de date de réouverture. Et surtout, le Disneyland Hotel, ça a été annoncé là aussi il y a quelques semaines, est parti en réhabilitation avec une rethématisation complète de l'intérieur de l'hôtel sur le thème des princesses. Côté restauration, aucune annonce n'a été faite par Disneyland Paris. On peut donc penser qu'on va repartir sur les mêmes bases que l'an dernier, avec un certain nombre de restaurants ouverts, mais aussi une petite liste de restaurants fermés. Les restaurants fermés devraient être le Todol, le Fuente de Lloros, l'Auberge de Cendrillon, le Silver Spur et le Walt. On espère en tout cas que ces restaurants vont bientôt réouvrir leurs portes. Mais à mon avis, à la réouverture du parc, malheureusement, ces restaurants devraient être fermés. Encore une fois, aucune annonce n'a été faite par Disneyland Paris. Ici, on ne fait que spéculer. Concernant les horaires d'ouverture des parcs, il y a là aussi une évolution, puisque le parc Disneyland sera ouvert de 9h30 à 20h, puis il restera ouvert jusqu'à 21h pendant la période estivale, c'est-à-dire cet été du 3 juillet au 3 septembre. Le studio, quant à lui, ne changera pas d'horaire, que ce soit pendant la période estivale ou pendant le mois de juin. Il sera ouvert de 9h30 à 18h. Et il y aura quand même des extra Magic Time qui seront présentes sur les parcs. Et ce sera de 8h30 à 9h30. Côté Disney Village, là aussi, pas beaucoup d'annonces ont été faites. On sait juste qu'il sera ouvert de 16h à 21h, que le Annette Dinner, lui, sera ouvert le midi. Pas de précision s'il y aura des extensions d'horaire pendant la période estivale, vu que le couvre-feu devrait être effacé à partir du 1er juillet. Est-ce que là aussi, on retrouvera les horaires de l'époque, c'est-à-dire une fermeture du Disney Village à minuit ? Aucune annonce n'a été faite. Donc, on attend de voir quelle va être la position du parc dans les prochaines semaines. Voilà pour les nouvelles Disney du jour. On a eu quand même beaucoup d'annonces. Je pense que d'autres annonces devraient arriver dans les prochains jours concernant de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles. On espère en tout cas que le parc va vite reprendre ses couleurs et qu'on va vite retrouver des parades et plein de spectacles dans le parc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de format un peu JT, dites-le-moi en commentaire. On se quitte sur les images du parc, comme elles nous ont été présentées ce matin par Disneyland Paris pour annoncer la réouverture. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501